Mercredi soir à Anfield, quelque chose a changé. Bien avant le match face à City. Le calme dans l'entre-des-Reds, à l'extérieur la tempête. De la fureur rouge comme surgit du passé. Deux heures avant le match, ils sont des milliers à croire à l'impossible face à la meilleure équipe d'Angleterre, le riche et puissant voisin Manchester City. Énorme pression et à l'intérieur du bus, quelques frayeurs même. Après le bus de City, celui de Liverpool se ferait difficilement un passage jusqu'à son stade, Anfield. C'est merveilleux, c'était super. Ça montre tout, ça montre la passion. Tant que cela reste, comment dire, dans un cadre légal. Je suis complètement fan. J'adore ça. You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. Portés par la foule, ils ne sont pas onze, ils sont des milliers à défier Manchester City. 30 minutes après le coup d'envoi, les Reds font plier l'équipe de Pep Guardiola. 3-0 dans ce match allé. Je ne m'attendais pas à une telle performance, je voulais juste que nous rivalisions. Et nous l'avons fait. On gagne 3-0, c'est mieux que de perdre 3-0, c'est sûr. Mais rien n'est fait. Disons que Liverpool n'a pas vécu une demi-finale de Ligue des Champions. Avant même le match retour mardi, les Reds y sont quasiment. Un stade, un public, une équipe et une nouvelle légende aussi. Un Égyptien, Mohamed Salah. 38 buts déjà, 11 passes décisives cette saison. Depuis la retraite de Steven Gerrard, les enfants de Liverpool étaient orphelins. Ils ont aujourd'hui une nouvelle idole. J'aime ce club depuis que je suis enfant. J'ai toujours rêvé de venir jouer ici. Et quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisi. Mohamed Salah est élu homme de la semaine en Ligue des Champions, devant Cristiano Ronaldo. Les fans de Liverpool comptent désormais sur lui pour les guider de nouveau sur le toit de l'Europe. Comme Keegan, Dalglish ou Rush dans les années 70 et 80. Redonner de la couleur. Remettre du rouge sur des images de victoire qui commencent un peu à dater. Remettre du rouge sur des images de victoire qui commencent un peu à dater.